Musique Dans le cadre de la journée internationale du climat, les élèves des options développement durable et sciences du Collège Amiral Bouvet à Saint-Benoît ont souhaité faire un bilan sur tous les projets menés ces dernières années. A travers cette implication, je pense que vous devenez des citoyens du monde et ça c'est quelque chose de très très important. Alors dans le collège, en 2012 et 2014, on a eu la première action qui est quand le collège devient jardin. Donc il s'agissait de végétaliser la cour du collège. Ensuite, nous avons mis en place une meilleure gestion des déchets au collège, donc en 2014-2015, l'an dernier. Donc les deux projets phares, on a mis en place la collecte du papier dans les classes. Donc ça c'est réalisé par les élèves, les éco-délégués et les élèves de l'option développement durable. Qui collectent tous les deux mois à peu près les papiers dans les classes et les mettent pour les mettre dans la poubelle jaune pour le recyclage. On a aussi fait l'année dernière des collectes de textiles en partenariat avec l'association Titan Grécupe. Deux collectes, une collecte pour la semaine de réduction des déchets au mois de novembre et une collecte pendant la semaine du développement durable début juin. Pour l'occasion, les élèves ont eu l'honneur de poser la plaque EcoCollège à l'entrée de leur établissement. Un réel plaisir et une grande fierté de voir leurs efforts récompensés. Le collège Amiral Bouvet compte cette année plus de 60 éco-délégués, tous très investis dans l'écologie et le développement durable. On doit quand même défendre notre planète qui est vraiment en train de souffrir. Le réchauffement climatique, la température moyenne de la Terre augmente chaque année et c'est inquiétant quand même. Ça m'intéresse parce que personne ne respecte, voilà, et je me dis que moi je respecte et j'aimerais faire comprendre aux autres et tout qu'il faut respecter ça, tout comme ça et tout. C'était ma première année, j'avais envie de tester de nouvelles choses qu'on ne faisait pas en primaire. Et ensuite j'ai trouvé ça bien et surtout qu'on fait des choses dans le collège pour le développement durable et des choses comme ça. Le conseil départemental soutient depuis plusieurs années le collège Amiral Bouvet dans ses projets. En effet, c'est un concours organisé par la collectivité qui a été l'élément déclencheur de la mise en place de ces nombreuses actions. Le collège a été un des premiers à avoir participé au concours du plus beau collège Lurie et vous avez entendu que la principale ou la professeure a dit que ça a été le point de départ, le déclic pour mettre en place un certain nombre d'actions. L'année dernière, ils ont été labellisés éco-collège. On a un drapeau qui figure, qui est juste sur la devanture. Aujourd'hui, on a cessé à la pause de plat puisqu'ils sont labellisés une deuxième fois. Et pour ces deux labels, le département les accompagne à hauteur de 3 000 euros pour le travail qui aura été accompli. Le collège Amiral Bouvet reçoit donc pour la deuxième année consécutive le label international éco-collège qui récompense le projet des élèves intitulé « Vers une meilleure gestion des déchets au collège ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada